L'événement du 21ème siècle C'est synonyme pour certains de l'envahissement de la planète par des petits hommes verts de l'une de Mars Ou par d'horribles créatures venues d'autres galaxies Pour d'autres, l'an 2000, c'est le règne du métal, de l'ordinateur Des robots tellement sophistiqués qu'ils menacent même l'espèce qui les a créées Pour d'autres, plus pessimistes encore, l'an 2000, ce sera un désert de radiation Suite à la 3ème et dernière guerre mondiale Voici ma vision des choses En l'an 2000, il ne restera plus qu'un seul champignon de Paris Un seul, un énorme champignon Celui qui va coiffer le ciel de la capitale et cacher ainsi la tour Eiffel Le gouvernement aura déplacé son siège La capitale ne sera donc plus à Paris Car Paris et la région parisienne seront déclarées zone sinistrée interdite d'accès La tôle des carrosseries, des voitures bloquées par choc contre par choc Semblera, vu d'avion, être le nouveau revêtement des rues, des avenues et des boulevards Tous, sursaturés Un jour pourtant, un événement extraordinaire Annoncé par un flash spécial à la télévision à hauteur Va bouleverser toute notre vie Un événement qui va faire parler à nouveau de Paris, l'ex-capitale de la fée Un homme, un vrai, aura tenté pour la énième fois malgré les échecs mortels de ses prédécesseurs Un homme aura tenté et réussi l'exploit le plus extraordinaire du début du 21ème siècle Ça y est, un homme a traversé Paris On n'est pas mort de vieillesse Du pont de Saint-Cloud ou à Barbès Un homme a traversé Paris Un homme a traversé Paris Un homme a traversé Paris L'université